Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, la collégiale de l'AFEM. On en est aujourd'hui au numéro 289 et aujourd'hui on va aborder un sujet particulièrement intéressant, c'est la péragogie. Qu'est-ce que la péragogie ? Ça c'est une question importante de tous les pédagogues. Donc la péragogie est né, le mot péragogie est né par Howard Ringgold en 2011 quand il a péragogie, en anglais donc, et donc ça permet ensuite de faire péragogie, donc la pédagogie entre pères. Et pour ça on a besoin d'une experte et donc Diane Lenn qui est experte en péragogie et qui est fondatrice de We Are Peer. Bonjour Diane. Bonjour Stéphane. Eh bien tu es une pédagogue, comment est-ce que tu en es venue à la péragogie ? Alors moi j'en suis venue par la pratique, par l'expérience. J'ai pas mal souffert du système éducatif et quand j'étais étudiante, j'ai découvert ce qu'on appelle les communautés, les tiers lieux. En fait c'était une communauté de chercheurs, un peu ouverte et ouverte à tous et même pour les personnes qui sont pas chercheurs. Et cette communauté, ça a été une révélation pour moi parce que ça permettait de plonger dans des projets citoyens de grande envergure et d'apprendre très très vite. À ce moment-là j'ai aussi été très impliquée dans un événement de partage de savoirs et ça a été très très puissant cet événement parce que ça a permis aux chercheurs de partager leur savoir, un petit peu la manière de TED et j'ai pu voir que le pouvoir des pères, le pouvoir de la communauté et en fait ce déclic m'a amené à proposer une initiative dans une école, donc dans mon école qui s'appelait Le Mion, qui a été le premier cours entre pères, je me suis dit mais en fait ce que j'ai vécu, on pourrait le transposer dans l'école sous forme d'un cours un peu plus structuré mais avec vraiment cet informel, cet apprentissage informel qui reste présent. Un cours entre pères, ça se passe comment ? Alors justement, c'est informel et en même temps c'est assez structuré parce que l'objectif de ce cours, c'est qu'on puisse apprendre de chaque personne dans le cours et notamment de chaque talent, de chaque expertise. En fait, même les étudiants, ils poursuivent des apprentissages informels et parfois ça va être la philosophie, parfois ça va être l'art, parfois ils sont aussi très impliqués dans des associations et ils ont énormément d'expérience que ce soit en sport ou autre et que tous ces savoirs-là, souvent ils ne se rendent pas compte, ils les dévalorisent et ça, c'est très embêtant pour une école et encore plus pour les étudiants qui en fait ne sont pas capables de se valoriser sur le marché de l'emploi. Donc le cours permet à chacun d'identifier ces forces-là, ces apprentissages qui sont au début tacites et de les transmettre. Souvent quelque chose d'informel et de tacite, le mot clé c'est que justement c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Donc là justement, grâce à une méthodologie, ils arrivent à le transmettre, ça les valorise, ça leur permet de prendre conscience de cette forme d'apprentissage et ça permet aussi de leur permettre de développer la capacité à apprendre des autres qui est quand même fondamentale demain et ce cours-là permettait à chacun de mieux trouver sa voie, son orientation. Tu dirais que c'est un groupe de parole ? C'est plus comme de la pédagogie renversée. La pédagogie renversée qui consiste à laisser les étudiants, enfin permettre aux étudiants de faire le cours eux-mêmes. Dans la pédagogie renversée, c'est le professeur qui donne la thématique et l'objectif pédagogique. Alors que dans ce cadre-là, il n'y a pas de thématique puisque chacun peut venir avec son propre sujet de cours, que ce soit l'histoire du piano à travers les âges ou alors que ce soit comment gagner en confiance en soi et en prise de parole à l'oral. Et ce qui est compliqué, c'est qu'ils doivent apprendre à transmettre d'une manière active avec la pédagogie active. D'accord. Est-ce que ça fait pas un peu bazar ? Parce que si chacun vient avec son petit morceau, à la fin on se dit c'est un peu bazar au sens noble. Alors, le but justement pour moi de l'éducation, c'est de développer la curiosité, la capacité à apprendre de tout. On le voit quand même dans des sites comme TEDx qui permettent en fait d'apprendre un certain nombre de sujets et de piocher un peu là où on a besoin. Là, l'objectif, c'était avant tout de permettre à chacun d'identifier les talents et les forces des uns, des autres et d'apprendre la capacité à partager et à participer à la pédagogie justement. Donc, c'est pas que le sujet qui compte, c'est aussi ce processus-là d'accompagner l'apprentissage informel. Mais le déclic, ça a été vraiment que ce cours-là, il permettait justement d'apprendre aussi un certain nombre de choses sur les théories de l'apprentissage et les théories de la pédagogie et d'être le premier cours de pédagogie reconnu par le système éducatif puisque les étudiants avaient un certain nombre de points, en tout cas de crédit à la fin de ce cours avec certains critères. Et pour moi, ça a été le déclic aussi de voir que c'est là que j'ai compris que c'était de la pédagogie, enfin une forme, une méthode de pédagogie. Il y a plusieurs manières de faire, mais en tout cas que ça a été vraiment reconnu par le système éducatif parce qu'il y avait quand même évidemment un apprentissage entre pairs très très fort puisqu'il n'y avait pas de professeur. Mon rôle était d'être facilitatrice et encore pour aller plus loin, c'était les étudiants qui reprenaient le dispositif, donc ils devenaient facilitateurs à leur tour. Et donc, ça a été aussi la reconnaissance de la pédagogie dans le système. Est-ce que par rapport aux autres professeurs qui sont institutionnalisés, ce n'est pas justement une dévalorisation de leurs fonctions ? Est-ce que ça a été bien perçu ? En tout cas, il y a de nombreuses manières d'apprendre. On le sait aujourd'hui, les écoles ont décidé majoritairement de délivrer de l'apprentissage formel, plutôt des programmes, des cours, alors qu'aujourd'hui, on le sait bien que 80% de nos apprentissages en tant qu'humains sont informels de manière naturelle. Donc, ça signifie quand même beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, en tout cas pour les adultes, de former les gens. Mais en fait, ils sont déjà motivés à apprendre puisque l'adulte moyen réalise plus de 10 heures d'apprentissage par semaine. C'est énorme. En tout cas, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que le rôle justement de la responsable formation des écoles, des universités, ça serait de soutenir cet apprentissage existant qui est là, et en majorité dans les communautés d'apprentissage. Parce que quand on dit un apprentissage informel, en fait, en réalité, c'est en majorité sociale puisqu'on pose des questions aux autres, on se renseigne, on partage son expérience et ça change tout dans l'approche. Donc, comment toi, tu définirais la pédagogie ? Parce que là, on en parle, on tourne autour de... C'est quoi ta définition de la pédagogie ? Alors, c'est une pédagogie par les pairs. C'est bien, c'est efficace. Bravo. Voilà, qui permet aux participants d'apprendre les uns des autres et d'atteindre aussi des objectifs pédagogiques. Et ça, je suis... Par rapport à des choses comme l'intelligence collective ? Alors, grosse différence avec l'intelligence collective, c'est que ça va mobiliser l'intelligence collective avec une finalité numéro un d'apprendre, de permettre aux participants d'apprendre des uns des autres. Dans l'intelligence collective, on va avoir comme objectif, par exemple, de résoudre des problématiques, de faire preuve de créativité. Il peut y avoir plein d'objectifs. La pédagogie utilise l'intelligence collective, en tout cas dans notre manière de le voir, pour apprendre. Par rapport aux communautés d'apprentissage, alors pour le coup, la pédagogie utilise les communautés d'apprentissage pour le même objectif, pour développer les compétences, pour développer les compétences existantes aux nouvelles des participants. Et le co-développement ? Comme ça, on a vu à peu près toutes les définitions. Oui, très bien. Ça permet bien de situer. Le co-développement, c'est une méthode d'apprentissage entre pairs. Je dirais que la différence avec notre approche, en tout cas, c'est que tous les participants sont des pairs. Donc, même le facilitateur est un pair. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le co-développement. Et en plus de ça, on est sur une approche, en tout cas, un des éléments essentiels de la pédagogie, selon moi, c'est les forces. C'est le focus sur les forces. Développer les forces, développer le meilleur de chacun, ce qui fonctionne dans chaque expérience, dans chaque parcours, et de capitaliser dessus. En fait, de l'amplifier, d'augmenter ce qui marche déjà. On n'est pas forcément sur cet objectif-là, en tout cas cette approche-là dans le co-développement, qui va aussi travailler sur, avoir un angle sur les problématiques des participants et comment on les résout entre pairs. Et comme je le disais, il y a aussi des rôles distincts. Par exemple, les clients et les consultants. Alors que dans la pédagogie, encore une fois, tout le monde a le même rôle d'égal à égal en tant que pair. Et notre point commun, ce sont les expériences que l'on partage. Donc, c'est vrai que le mot pair peut avoir une notion un peu à géométrie variable. On pourrait même dire qu'on est pair de la planète Terre. Donc là, c'est très large comme notion. Tout à fait. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on met en œuvre ça ? Si, par exemple, on prend un exemple sur une formation de management, puisque c'est l'information la plus usuelle, comment est-ce qu'on peut mettre de la pédagogie dedans ? Alors, je vais vous donner un exemple, effectivement, de mise en œuvre. J'aimerais quand même qu'on reprenne juste un peu le shift qui se produit en ce moment dans la formation, justement, par rapport à la pédagogie. On était avant sur des rôles de la formation qui étaient vraiment de délivrer la formation. On remonte les besoins de formation, on crée, on diffuse le contenu et on dispense des programmes de formation. Les raisons pour lesquelles on a fait ça jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait aussi un besoin de... On avait peut-être moins de complexité dans le système et aussi parce que c'était un moyen pour les formateurs aussi de garder le contrôle. Aujourd'hui, quand on montre que, en fait, cet apprentissage, il est là, il existe, il est dans les communautés, les participants apprennent en s'inspirant du contenu, eh bien, on est sur un nouveau rôle des learning managers, des responsables de formation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui. On entend moins parler, en tout cas, du titre responsable de formation, mais beaucoup plus de learning manager, learning experience designer, enfin, en tout cas, le learning revient au centre. Eh bien, on assiste à un shift du rôle qui est, en fait, le facilitateur d'apprentissage, celui qui soutient l'apprentissage informel dans les communautés d'apprentissage. Et ça demande vraiment une chose, cette capacité à révéler tout ce qui est invisible, tout cet apprentissage qui se passe, mais qui n'est pas possible de révéler, et de le reconnaître aussi. Donc, c'est un shift total qui nécessite aussi des nouvelles compétences et qui a d'énormes avantages parce que ça leur permet, en fait, d'accélérer aussi l'apprentissage, parce que ces communautés-là, elles ont quand même besoin qu'on guide l'apprentissage, mais aussi d'augmenter la reconnaissance, la fidélisation des collaborateurs, parce qu'il n'y aura plus de problème d'attractivité en formation, puisqu'on est là pour accompagner cet apprentissage et aussi de décupler le lien social dans l'entreprise, qui est aujourd'hui un vrai enjeu. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi le fait que le modèle du XXe siècle soit arrivé au bout, et finalement, on n'est plus capable de dire quelles sont les compétences dont on a besoin ? Et quand, en fait, en haut, on ne sait pas dire ce dont on a besoin, on ne peut pas les guider ? Et finalement, on leur redonne la main en disant, on vous accompagne, reprenez un peu l'autorité. Oui, tout à fait, on redonne l'autorité aux apprenants, aux participants. C'est eux qui... En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. Ils apprennent sur Internet, ils apprennent par les communautés en ligne, ils apprennent de manière... En fait, s'il y a des besoins du business, et en fait, pour arriver à résoudre ces besoins, même par exemple, comment on utilise ChatGPT ou autre technologie, eh bien, en fait, les collaborateurs se forment sans qu'ils s'en rendent compte. Sans qu'ils s'en rendent compte, eux, et sans que la direction s'en rende compte. Mais c'est peut-être la formation qui n'avait pas changé de forme. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est un expert reconnu ? Finalement, moi, je suis en expertise, parce que ça fait des années que je pratique, donc je sais de quoi je parle, et finalement, je leur dis, ben, moi, je ne vous parle pas, je vous laisse parler. C'est frustrant, non ? Oui, parce que ça peut être frustrant pour un expert, mais ce qui est, en même temps, pour l'expert qui change de rôle et qui, en fait, se dit, ben, moi, je vais pouvoir aussi apprendre des autres participants, eh bien, c'est aussi très, très valorisant et motivant, parce qu'il se dit, finalement, moi, je ne suis pas en train d'être le seul à donner tout mon savoir. En fait, je prends aussi celui des autres. Donc, cette réciprocité fait que c'est beaucoup plus engageant, au final, parce qu'on est dans un partage dans les deux sens. Et ça permet d'éviter d'avoir des savoirs qui sont fossiles, qui ne sont plus dans la réalité du terrain. Donc, on parle de vraies choses. C'est-à-dire, quand on est expert, on se dit, moi, je sais. Mais se confronter aux autres, c'est, est-ce que ce que je sais est toujours d'actualité ? Ah oui, complètement. Ça, c'est génial. Exactement. On va avoir le regard des autres, des autres paires qui vont, en fait, pouvoir mettre le doigt sur ce qui est particulièrement important dans ce qu'on a dit. Donc, on va aussi découvrir nos vraies forces et notre aspect aussi différenciant par rapport aux autres. Quand on a ces choses en tête, quand on les conscientise, ça devient des outils très puissants. C'est-à-dire que si je sais que ce que je fais bien, et bien, c'est, et en tout cas différemment des autres, c'est telle chose, je vais pouvoir le réutiliser plus facilement. Et puis, on peut aussi, évidemment, capitaliser sur les réussites des autres. Donc, au lieu de, enfin, voilà, on repart vraiment avec 10, 20 bonnes pratiques à la fin de deux heures, en tout cas, dans le format qu'on a créé. Parce qu'évidemment, pour la mise en œuvre, quand on parle de soutenir les apprentissages informels, de les rendre visibles, de les... Alors, peut-être avant d'entrer dans la méthodologie qui est hyper importante, c'est le fait de dire aujourd'hui, dans la société de la défiance, il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je ne m'engage pas, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'on va dire de ce que je suis en train de donner. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens dans les entreprises se disent, moi, je m'engage ? Le taux d'engagement des apprenants. Alors, justement, le taux d'engagement, eh bien, il faut aller chercher là où les collaborateurs sont engagés. Et je reviens aux communautés d'apprentissage, aux communautés pratiques. Aujourd'hui, une première chose pour les responsables de formation pourrait aussi être d'observer et de faire un état des lieux des communautés d'apprentissage qui existent. Dans quelles communautés les collaborateurs apprennent ? Comment ? Et surtout, comment les soutenir dans ces communautés ? Et là, la motivation, elle est là. L'engagement est total. Simplement, ils ont besoin aussi, les collaborateurs d'outils pour guider cet apprentissage. Comment je fais pour apprendre à apprendre ? Comment je fais pour mieux pouvoir participer à la communauté apprenante et à la fois partager mon savoir et aussi participer, donc partager, mais aussi écouter celles des autres ? Et ça demande aussi des vraies méthodologies. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans les communautés, déjà, il y en a beaucoup qui durent 3 à 6 mois. Et en plus de ça, il y a souvent 3 à 6 % de producteurs. Les autres sont des preneurs. Donc, en fait, il faut être capable d'avoir... Ils apprennent aussi, les preneurs. Alors, bien sûr. Simplement, on le sait dans la pédagogie active, ce qu'il y a de plus efficace pour apprendre, c'est quand on est soi-même acteur. Bien sûr. C'est le plus haut niveau d'appropriation et de transformation. Or, aujourd'hui, on vise... Le but de la formation, c'est quand même de transformer les comportements, en tout cas d'aider à la transformation des comportements. Et donc, c'est vrai, grâce à des méthodologies qui permettent d'animer, de structurer ces communautés apprenantes, pour qu'on puisse faire en sorte qu'elles se développent sur la durée, et en plus de ça, tout le monde soit participant, eh bien, on a gagné déjà beaucoup. Alors, est-ce que ce sont des communautés qui sont éphémères, en disant qu'on a un besoin, on se met tous ensemble, donc agiles, ou est-ce que ce sont des communautés qui deviennent institutionnelles ? On sait que là, on peut parler. Alors, il y a plusieurs formes de communautés, justement. Il y a des communautés qui sont... Justement, le but, c'est de faire des communautés très courtes, avec des durées de vie. Ça peut même être une communauté événementielle, s'il y a un besoin, par exemple, dans le onboarding. Le but, ce n'est pas forcément que ce soit que sur la durée. Après, il y a des communautés métiers qui ont vraiment pour but de faire face aux transformations du métier et de pouvoir partager autour de ça pour s'approprier les comportements. Je pense, par exemple, à des communautés comme... Des communautés de... Très métiers, comme l'hydraulique urbaine, ou propres métiers de l'entreprise, ou alors des communautés comme le contract management dans les entreprises. Il y a ces communautés-là, et il y a en même temps une énorme transformation avec les nouvelles technologies, avec la concurrence aussi, et qui font que le partage permet d'être beaucoup, beaucoup plus résilient. Et ça, c'est des communautés plutôt... Qui sont très... Qui sont sur la durée. Après, il peut y avoir encore des communautés ouvertes. On parle de communautés ouvertes. Il y en a dans l'innovation, Open Innovation. Eh bien, aujourd'hui, ces communautés-là, ouvertes, elles permettent justement de faire du benchmark, d'aller chercher ce qu'il y a de mieux chez les autres. Mais là, encore, l'avantage, c'est qu'on ne va pas que chercher. On va aussi donner aux autres. Évidemment, pas sur l'aspect stratégique de l'entreprise et concurrentiel, mais compétitif. Donc, tu dirais, première étape, on cherche un commun. Donc, on fait une communauté. Donc, on dit aux gens, venez. Donc, ils viennent. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, la première étape pour qui ? Pour les responsables de formation ? Pour les responsables de formation ou les pédagogues qui veulent se lancer dans la pédagogie. Ok. Alors, la première étape, c'est déjà de faire un état des lieux, de comprendre qui sont, qui est la cible, en fait, qui est la cible qu'ils visent. Cette cible-là, ça peut être justement des managers, par exemple. On parlait tout à l'heure des managers, donc ça va être des managers. De bien comprendre cette cible-là. Aujourd'hui, quels sont ses enjeux ? Quel est son environnement ? Cette cible de manager, souvent, est déjà dans trois ou quatre communautés dans l'entreprise ou ailleurs. Et ça, c'est très important de le prendre en compte parce qu'il y a cet environnement qui existe. Comment on peut s'appuyer dessus ? Et surtout, de comprendre comment cette personne apprend aujourd'hui. Sur quoi elle apprend ? Est-ce que c'est avec ses pairs ? Est-ce que c'est sur quel site ? Est-ce que... Et c'est souvent l'étape qu'on oublie de faire avec les apprenants. Tout de suite, en créant une nouvelle communauté, en créant un nouveau contenu, alors que cette personne-là et cette communauté-là a déjà des espaces d'apprentissage, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur des sites. Donc, c'est un état des lieux. Tu fais une enquête ? Un état des lieux, vraiment, d'observation, voire avec des interviews participants. Et puis, par la suite, une fois qu'on a compris s'il y avait déjà... Une question peut-être, toi qui as l'expérience de cette méthodologie, il y a beaucoup de personnes qui disent ce qui se passe dans l'entreprise reste dans l'entreprise, ce qui est à l'extérieur, je ne veux pas de porosité. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres ou finalement les gens se donnent quand on les interroge ? Alors là, je pars du principe que... On est sur... Je suis une responsable de formation dans une entreprise. Donc, je fais partie du groupe. Donc, en général... Je prends un exemple simple. C'est-à-dire, c'est une communauté de responsables, de formateurs, pardon. Et puis, il y en avait un qui faisait du podcasting. Mais il dit, le podcasting, c'est perso. C'est en dehors de l'entreprise. Je ne tiens pas à ramener cette compétence. Il avait lâché le mot à un moment, mais il ne voulait pas ramener la compétence de l'entreprise en disant, moi, je sainte bien mes deux activités. D'accord, ok, je vois. Alors, nous, on n'a jamais rencontré ça. Là, justement, on va essayer d'aller ramener les apprentissages de la personne en dehors, dans l'entreprise, pour que ça bénéficie à tous. Mais encore une fois, un principe clé, la réciprocité. Si la personne est la seule à rapporter ça, eh bien, il y a vraiment cette sensation d'inégalité. Alors que dans une... Vous allez le voir dans le format qu'on va proposer pour structurer et animer les communautés apprenantes, c'est un format où tout le monde met quelque chose sur la table. Tout le monde apporte quelque chose. D'ailleurs, c'est la clé pour participer. Et c'est ça qui libère, parce qu'on se dit, si tout le monde donne, moi, je donne aussi. Exactement, c'est ça qui libère et qui crée une sécurité psychologique. Au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il y a des formats petits groupes. Je vais en parler par la suite, mais quand on pense à communauté apprenante, aujourd'hui, il y a sûrement des communautés en ligne. Sauf que les communautés en ligne, souvent, il n'y a qu'un tout petit nombre qui participe et les autres n'arrivent pas à suivre. Dès qu'il y a des nouveaux, ils sont complètement perdus. Donc, justement, c'est ça. C'est là qu'on peut vraiment apporter quelque chose en tant que responsable de formation pour apporter vraiment aussi du synchrone. Et je vais expliquer justement comment. Du coup, une fois qu'on a fait cet état des lieux... Alors, évidemment, si on a une communauté existante, on s'appuie dessus et on va être là pour vraiment la dynamiser, la structurer, la développer. Et si on n'a pas, on va en créer une. Et la première étape, justement, c'est de faire un état des lieux de où en sont les membres en créant un kick-off. Nous, on va faire vraiment une première session. Et là, on a créé le format WAP. Donc, le format WAP, c'est un format de pédagogie en deux heures qui permet de partager les expériences de tous et de capitaliser sur l'expérience de tous avec, à la fin, une fiche synthèse, en fait, une synthèse de tous les savoirs du groupe sur une thématique précise. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour libérer la parole et puis après, pour capitaliser ? Parce que c'est en deux heures, faire une synthèse, c'est beaucoup. C'est ça. Alors, dans le cas de notre format, il y a vraiment une méthode et un outil qui permet de synthétiser aussi tout ce qui est partagé grâce à une technologie qui utilise aussi l'IA. Ça, c'est vraiment la... Maintenant, c'est quand même les participants qui prennent des notes à tour de rôle, qui se répartissent les rôles. Donc, c'est ça qui fait que... Ça, ça a deux objectifs. C'est que ce soit... C'est que ce soit aussi... La prise de notes permet de mieux intégrer. Et en plus, ça les rend acteurs aussi. Donc après, il faut que ce soit bien organisé en groupe. Mais en tout cas, ce format permet... Permet vraiment trois choses. C'est qu'on permet que chacun adore l'expérience, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le temps passer, qui repart avec des bonnes pratiques actionnables de minimum dix personnes. Ça va beaucoup plus vite que finalement si je vais écouter un expert et avoir un retour d'expérience, une bonne pratique. Et évidemment, j'ai développé mon réseau. J'ai développé mon réseau. S'il y a ces trois choses, les participants ont envie de revenir. À 100%. Donc en fait, c'est vraiment la qualité et l'efficacité de cette expérience d'apprentissage en deux heures. Donc là, c'est le rôle de l'animateur qui permet aux gens de rentrer directement dans le fait qu'eux décrivent ce qu'ils ont apporté, les compétences, etc. Exactement. Donc en tant que responsable de formation, je vais faire cet état des lieux. Ensuite, je vais animer une première session. Nous, on va aider les entreprises à former justement des animateurs internes pour qu'ils puissent être autonomes. en fait, et surtout, vous allez le voir, le rôle de l'animateur, ce n'est pas justement d'animer toutes les sessions. C'est là que justement, c'est comme on le disait, on va être là pour soutenir l'apprentissage en formel. Donc entre pairs. Donc le but, c'est qu'on laisse l'autonomie aux apprenants. Donc très vite, l'animateur, il va créer ce kick-off pour dynamiser, mais il va très vite donner sa compétence d'animation à un membre du groupe qui va reprendre la main. Et là, il va être vraiment en support. Dans un exemple, deuxième session, ça va être un des membres du groupe de pairs qui vont animer les prochaines sessions avec ce format. Et ils auront les outils pour. Ce qu'ils n'avaient pas avant, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément de méthode. Et donc du coup, la communauté, elle s'épuisait. Et là, ils vont avoir la bonne méthode pour le faire. Et on a toujours dans ce rôle le responsable de formation qui soutient, qui est au service des communautés. Et puis, s'il y a besoin, par exemple, s'il y a une, deux, trois sessions, après, il y a un rythme qui se crée avec ce format qui est très apprécié. Et il peut aussi avoir comme rôle de créer des liens entre les communautés, de faire des sessions intercommunautés, parce que c'est là qu'on déclose dans l'entreprise, qu'on ouvre les apprentissages, qu'on redynamise. Et ça, vraiment, ça permet d'accélérer l'apprentissage, de permettre d'augmenter la valeur business aussi du responsable de formation, parce qu'il permet la fidélisation, il permet l'augmentation de l'innovation. Donc, il y a énormément de bénéfices que le responsable de formation peut avoir dans ce rôle-là. Dans les communautés, tu dirais que c'est bien qu'elles se réunissent tous les combien ? Avec ce format, finalement, il y a tellement de choses qui se passent après. C'est-à-dire que les participants se réunissent en binôme, ils s'appellent pour faire des projets communs. 80% des gens mettent en pratique dans les deux semaines une bonne pratique. C'est énorme. Donc, ils ont tellement à pratiquer qu'une fois tous les deux ou trois mois, c'est déjà bien. Même trois mois, voire une fois par trimestre. Après, il y a d'autres formats, évidemment. Là, je parlais de celui-ci qui est très... qui est bien à un rythme trimestriel. Après, il va y avoir l'échange informel. Et c'est intéressant sur le rythme trimestriel, c'est parce que ça permet de faire la socialisation. C'est-à-dire qu'on se dit on en est où ? Est-ce qu'on garde le rythme ? Et surtout, tout le monde, au lieu de le faire dans un coin où finalement, ça s'étiole petit à petit, ça redonne du boost ? Ça redonne ce boost-là. Et en plus, ça permet vraiment... Enfin, quand on est bien équipé avec la bonne méthode, les outils qui permettent de mettre en valeur tous ces apprentissages, tous les trimestres, le responsable de formation va rendre visible l'invisible, cette fameuse difficulté à visualiser combien on est mis en pratique, combien, finalement, quel type d'apprentissage ont eu lieu, qu'est-ce qui a été appris, qu'est-ce qui a été mis en place. Et le fait d'avoir tout ça qui est visible sur un dashboard, en fait, ça va être hyper puissant et ça va être aussi une manière pour le responsable de formation de garder, enfin, pas garder le contrôle, mais en tout cas, d'accompagner le processus. Et même d'avoir le ROI, le rêve. Exactement, ah ben oui, c'est le but, enfin, cette question du ROI, c'est, enfin, nous, on est convaincus qu'en fait, le responsable learning, il est un rôle business, un des plus importants dans l'entreprise, ça permet quand même à l'entreprise d'être compétitive. Et donc, c'est énorme et aujourd'hui, ça a toujours été très compliqué à montrer, à démontrer. Aujourd'hui, c'est bien possible. Donc voilà, ça va être ça pour le responsable de formation de pouvoir aussi structurer, accompagner et puis redynamiser quand il y a besoin. Tu disais qu'il y avait d'autres formats que celui-ci. Alors, d'autres formats, il y en a plein, par exemple, comme le World Café, ça, je pense que tout le monde le connaît. Tu peux le répéter rapidement comme ça, ceux qui ne connaissent pas connaîtront. Alors, le World Café, c'est un petit peu, c'est un format un peu assez proche. Ce format-là, en fait, il va être, il permet aux participants de se répartir en sous-groupes et de partager autour d'une thématique et toutes les 10 minutes, en tout cas, donc 15 minutes, avec une personne qui est hôte de son groupe, de restituer, une personne hôte de son groupe va restituer ce qui a été dit dans le groupe et les participants vont tourner dans les autres sous-groupes pour aller puiser dans ce qui a été partagé dans chaque groupe et à la fin, ça permet vraiment d'apprendre sur une thématique et de, oui, c'est vraiment ça, c'est l'apprentissage sur une thématique. La vraie différence avec le format dont on parle, dont je parlais, le format WAP que l'on a créé, c'est que dans le format qu'on a créé, on va apprendre du talent, du savoir de chacun. Là, on apprend dans le World Café plutôt sur une thématique mais les deux sont essentiels et c'est ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multitude de formats. La clé, c'est vraiment d'avoir les compétences, de développer ces compétences, ces nouvelles compétences, c'est des nouvelles compétences pour être capable d'accompagner ce shift, en fait. Donc, pour démarrer, il faut former au moins des formateurs pour qu'ils deviennent ambassadeurs et qu'ensuite, il y a la démultiplication. Ça fait l'hypothèse dans ce que tu dis. Ce qui est intéressant, c'est que les apprenants sont ceux qui ont le savoir. Or, dans certains cas, ils n'ont pas le savoir. Donc, ça veut dire qu'il faut bien que quelqu'un leur donne le savoir quelque part. Le top-down a aussi son sens, non ? Ou c'est la fin du top-down ? Évidemment, il a toujours, on le sait, qu'un des enjeux clés aujourd'hui des responsables de formation, c'est la multimodalité. Bien entendu, qu'on ne parle pas d'avoir seulement une modalité d'apprentissage qui sont les communautés de formation. Il faut, évidemment, pouvoir aussi avoir des conférences qui puissent inspirer sur des sujets. Simplement, ces sujets-là, ces conférences-là, elles existent aussi beaucoup sur Internet, ce contenu-là. Après, il y a des modalités comme Adflex qui permettent de, des outils comme Adflex qui permettent d'avoir une banque de données de tous ces contenus et de faire des recherches sur les bons contenus. C'est aussi très adapté. Donc, c'est pour ça que, évidemment, non, il n'y a pas que les communautés d'apprentissage. Mais ça peut être aussi l'occasion pour les apprenants de eux-mêmes interroger l'expertise à leur façon et ne pas laisser l'expert faire des conférences. Et donc, ça devient un espace de dialogue, même s'il y a un expert qui est identifié. Mais ça peut être même piloté par les apprenants eux-mêmes. Exactement. Tout est question de qui organise. Et redonner le pouvoir aux apprenants, ça veut dire de leur laisser la place d'organiser ces formats-là, de pouvoir même faire des conférences inversées. C'est quelque chose qui existait, encore une fois, il y a très longtemps sur Internet comme on appelait ça les AMA, Ask Me Anything. Quelqu'un va dire ben voilà, moi j'ai cette expérience-là, j'ai réalisé ça, posez-moi toutes vos questions et c'est les apprenants qui guident 100% de ce qui est partagé. Donc, tout à fait, ces formats-là peuvent être organisés par les apprenants et par les communautés d'apprentissage d'ailleurs. Donc... Et il y a bien derrière une pédagogie parce qu'il faut bien écrire cette organisation. Exactement. Et donc, ils développent leurs compétences en pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est d'accompagner les participants à apprendre. Et on parle aujourd'hui d'une ère, sans parler de l'IA évidemment, où l'intelligence, elle existe. Maintenant, avec l'IA, on y a accès à portée de main. C'est comment on fait pour les aider à apprendre et à se servir aussi de tous ces contenus et de cette intelligence et en leur permettant d'organiser leur propre communauté d'apprentissage aussi. C'est là que ça devient aussi encore plus puissant. Et quand on prend l'IA et l'agent conversationnel, tchats GPT parce que c'est celui qui est à la mode, mais ça veut dire que j'ai un interlocuteur qui, quand je lui pose des questions, il me donne des réponses et donc ça me permet d'apprendre avec lui. Mais finalement, à quoi sert le collectif dans ces cas si toutes les réponses sont dans l'IA ? Alors, évidemment, l'IA apporte des éléments de réponse et justement, l'objectif de la formation, c'est aussi d'aider au développement de l'esprit critique. L'esprit critique, ça permet justement de remettre en question et de se questionner sur la source, de se questionner sur comment est construit l'argumentaire. En fait, l'IA est plus un reflet de l'opinion commune et en fait, l'esprit critique, c'est aussi penser par soi-même. Donc, on revient sur l'autonomie de l'apprenant. Alors ça, c'est tout un autre champ. Mais c'est aussi le fait de faire de la communion apprenante, de donner la motivation, l'envie. L'envie, on ne l'a jamais seul, on l'a avec les autres. Absolument. C'est en fait, les communautés, elles ont ce pouvoir-là qui est de créer, de démultiplier la motivation, l'envie, l'engagement et d'accélérer la rapidité d'apprentissage parce qu'on va aller, après on apprend évidemment seul, mais jamais sans les autres. Très bien. Alors, est-ce que tu aurais un exemple concret pour nous expliquer comment ça fonctionne ? Dis-nous tout. Absolument. J'ai choisi de vous partager un exemple d'une grande entreprise qui pour moi est déjà dans ce modèle-là et je pense à Thalès avec qui nous travaillons qui avait justement cet objectif de créer une entreprise apprenante, en tout cas d'accompagner l'entreprise apprenante et donc pour pouvoir accompagner ce chiffre-là, justement, ils ont décidé d'accompagner leurs équipes et de leur permettre d'adopter d'être équipés. Il y avait déjà en fait une démarche de learning moment en fait qui était impulsée dans l'entreprise où en fait les learning moments permettaient aux collaborateurs, aux équipes d'avoir des moments reconnus d'apprentissage avec une vraie méthodologie et en fait ce qu'on a pu apporter de plus, c'est d'équiper ces responsables. Alors, c'était à la fois des personnes qui étaient dans des communautés ou parfois qui n'avaient pas de communauté qui était responsable. donc on a choisi quatre profils des personnes qui sont des learning managers donc qui ont pour but justement de développer l'entreprise apprenant avec un nouveau, avec ce dont on a parlé, d'autres qui étaient plus responsables de l'amélioration continue dans l'entreprise. Donc ça, c'est aussi des rôles qui sont fondamentaux et qui ont pas toujours aussi, enfin qui ont besoin de ces outils-là en fait pour avancer. Et après, des rôles de responsables d'équipe, d'équipe transverse plutôt, et on les a formés justement à, alors toujours, la manière dont on a formé, vous vous en doutez, c'est par les communautés aussi. Parce qu'on est une communauté de praticiens. C'est cohérent. On est bien équipés pour ça. Donc c'était vraiment par la pratique en étant capables. On les forme en combien de temps ? Alors la formation, c'est comme je le disais, c'est par la pratique et c'est en trois ou quatre sessions animées, c'est deux jours et demi. Voilà, il faut compter deux jours et demi, mais il y a une partie qui est vraiment les bases et la conception, justement, ce fameux état des lieux et ces personnes en fait viennent avec un projet en disant, tiens, moi j'aimerais animer une communauté de, créer une communauté de, par exemple, de contract managers. J'aimerais accompagner les responsables d'équipe dans l'apprentissage de la montée en compétence de leurs équipes où il y a toujours un projet et comment on fait pour le mener à bien avec justement la pédagogie, avec ça, avec ces méthodes. Et donc, ils ont été formés et ensuite, ils ont pu mettre en place leurs projets et aujourd'hui, ils sont totalement autonomes et ils inventent en fait des nouveaux projets, que ce soit des nouvelles formations, des nouvelles communautés et puis c'est comme ça que d'autres communautés ont entendu parler enfin ont participé, se sont dit, tiens, comment toi tu fais pour animer ? C'est vrai qu'en deux heures d'avoir cette efficacité-là, est-ce que moi je peux l'utiliser aussi ? Que ce soit des HRBP, que ce soit des responsables de communautés agiles et qu'ils se sont dit, tiens, comment moi je peux l'utiliser aussi ? Donc là, eux, à leur tour, sont devenus praticiens et c'est vrai que l'outil est assez facilitant parce qu'il leur permettait en fait de aussi monter en compétence collectivement entre praticiens parce qu'ils peuvent mettre en commun leur déroulé, leur scénario, ils peuvent mettre en commun leurs résultats et en fait, encore une fois, la clé pour s'améliorer et pour s'améliorer collectivement, c'est aussi quand même de rendre visible ce qui soit un déroulé, que ce soit une trame, donc c'est ça qui a permis aussi l'outillage que nous avons apporté. Et derrière, il y a une capitalisation. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi un élément essentiel, c'est qu'à chaque apprentissage, moment d'apprentissage, il y a une capitalisation de données. Donc, on va avoir plusieurs formats d'export mais en tout cas, ça va être, ça va être, nous deux pages, une compilation de tout ce qui est partagé et ça, ça a deux avantages, c'est que ça permet aux participants déjà de repérer et d'avoir sur papier qu'est-ce qui a dit quoi et qu'est-ce qui avait ce savoir, qui avait cette bonne pratique et donc de le recontacter par la suite parce que nous, on est accélérateur mais eux après, ils vont pouvoir se recontacter et ça permet aussi aux responsables de formation d'avoir toutes ces données pour analyser aussi ces données et pouvoir savoir en fait, what's next, comment accompagner le mieux la suite et éventuellement de pouvoir encourager d'autres programmes. Et c'est pendant la session, quand on a capitalisé, c'est là où on se dit qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ? Quelle est la prochaine étape ? Oui, il y a deux, il y a effectivement à la fin de la première session, parce que tous les participants vont donner leur sujet et leur sujet d'apprentissage souhaité, ils vont dire nous, on aimerait partager là-dessus la prochaine fois. Évidemment, ce qui est bien, c'est que c'est tout le temps ancré dans la réalité aussi. Par exemple, en ce moment, c'est beaucoup des sujets autour de l'IA, comment je fais pour l'utiliser ? D'ailleurs, les synthèses avec Teams seront proposées automatiquement par l'IA quand on le demandera, qu'elles soient vidéos, numériques, etc., avec le fameux chat GPT, ce qui fait qu'on aura des synthèses de tout. En plus, complètement. L'étape qui est suivante, c'est quand on se dit, voilà, on a fait une synthèse de tout ce qu'on a appris, on a tout mis en commun, après, on se dit, soit on arrête, soit on se relance, comment est-ce qu'on favorise l'engagement ? Alors, l'engagement, c'est deux éléments. C'est qu'une fois qu'on en a fait une première, c'est les participants qui vont donner leurs idées et leurs besoins en termes d'apprentissage. Et surtout, on va changer les rôles de facilitation. Encore une fois, le but, c'est de faire tourner pour garantir cet engagement pour permettre à tout le monde d'apprendre et de monter en compétence. Donc, ça va être, alors, toujours animé par les pairs, ça va sans dire que quand tu es un peu un pair introduit et dit, ben voilà, moi j'ai participé, c'est extrêmement utile pour tous. Et ben, tout le monde a envie aussi de refaire l'expérience. C'est encore plus puissant quand ça vient d'un pair. Et après, en termes de format, justement, le groupe peut aussi choisir les formats. Alors évidemment, on en propose un qui est clé en main, mais les groupes vont dire, ben nous, on aimerait peut-être plutôt apprendre de cette manière-là. Et c'est aussi là que les responsables de formation peuvent peuvent être très utiles. C'est en proposant des canevas, des formats qui puissent être autonomes. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé une boîte à outils pour que les groupes puissent être, enfin, les responsables de formation puissent être force de proposition. Et il n'y a pas seulement un outillage, il y a vraiment une boîte à outils qui fait que les entreprises peuvent aussi utiliser leurs propres outils comme Teams sans pouvoir utiliser notre outillage, mais vraiment notre boîte à outils. Voir même à réinventer des choses si ça leur correspond davantage. Exactement, bien entendu que tout ça, c'est l'appropriation par eux qui compte et ça, c'est la clé. Et puis évidemment, ce qui fait que les pairs et ces praticiens-là montent en compétence, c'est qu'on les met en contact et on utilise la péragogie au niveau entre entreprises. Comme ça, il y a aussi un mélange qui se fait et un partage d'expériences sur comment on développe ces apprentissages, comment on maintient sur la durée, comment on fait pour attirer aussi. Et ça, c'est important de pouvoir, on est très contents de cette année de pouvoir proposer cette mise en lien, cette mise en relation entre les communautés. Et dans beaucoup de métiers, les gens sont très seuls et ça permet de se dire comment ça fonctionne à côté. Très bien. Est-ce qu'on parlait de valorisation puisqu'on arrive vers la fin de l'émission. Est-ce que derrière, il y a une valorisation du style un badge, un open badge, quelque chose comme ça ? Excellente question. Excellente question, justement, je voulais en parler puisque évidemment, un des rôles clés des responsables de formation demain, c'est de reconnaître ces compétences-là qu'on repère dans les groupes. Alors, nous avons créé les badges de reconnaissance pour les rôles de facilitateurs de communauté, de praticiens, de formateurs, de formateurs aussi. Il y a ces trois badges possibles. Et dans le format WAP, chaque participant ressort avec une compétence validée par les pairs. Une compétence, un talent validé par les pairs. Donc, si on a 20 personnes, il y a chacun qui a pu avoir cette reconnaissance-là. Aujourd'hui, c'était validé, enfin, c'était reconnu sur WAP. Par exemple, comme reconnaissance validée, ça peut être quoi ? Alors, ça peut être, par exemple, pour un conseiller de vente, ça va être un vrai talent pour mettre à l'aise le client. par exemple. Alors que d'autres vont avoir, par exemple, sa capacité à défendre le contrat, sa connaissance juridique d'un contrat. Et chacun a un talent spécifique, en fait. Donc, et là, on est en train de développer, on est en plein dedans, de développer vraiment les badges de talent qu'on va pouvoir proposer, publier sur les réseaux pour aussi valoriser le savoir qu'il y a dans les groupes parce qu'encore une fois, souvent, c'est quelque chose que les collègues savent intuitivement mais qui n'est jamais vraiment mis en valeur. Les micro-compétences sont très à la mode et comme disent les Québécois, les sac à badge, justement, petit à petit, ça fait des métiers, ce type d'activité. Donc, ça, c'est très bien dans la valorisation. Si tu avais quelqu'un qui veut se lancer dans cette politique de pédagogie, un responsable de formation qui dit ça me plaît bien, c'est quoi sa première étape ? Alors, sa première étape, c'est, on dit toujours, venez vivre cette expérience parce que pour incarner le changement et pour donner l'exemple, il faut être convaincu. Et pour être convaincu, il faut l'avoir vécu, il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une communauté entre pairs de responsables de formation qui sont à la fois des clients ou à la fois des personnes qui veulent découvrir et qui puissent vraiment aborder ces sujets, justement. Quel est le rôle du responsable de formation ? Comment on assure les modalités ? Comment on anime des communautés apprenantes ? Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire, il y a un lien, donc, wearpiers.com slash thewapcommunity et je pense que je le mettrai aussi dans les notes de l'émission. Voilà, dans les notes de l'émission, comme ça, en tant que responsable de formation, ils peuvent apprendre avec leur père sur comment aller vers et prendre les bonnes pratiques aussi de leur père pour aller vers ce nouveau rôle. Très bien, un peu comme ça. Si on t'apprécie et qu'on a trouvé que le sujet était passionnant et qu'on veut aller un peu plus loin avec tout ce que tu as dit, comment est-ce qu'on fait pour te joindre ? Alors, LinkedIn. Je publie régulièrement justement sur la pédagogie et aussi, j'écris un livre à ce sujet, donc suivez-moi, je n'hésite pas aussi à répondre aux questions ou même aux invitations, enfin bref, LinkedIn. Donc, c'est LinkedIn. Pareil, le lien, je le mettrai dans les notes. Très bien, impeccable. Donc, les responsables de formation, n'hésitez pas à faire des messages privés, comme ça, vous êtes tranquille et surtout derrière, vous avez de l'information. Après, vous voyez, ça ne matche pas, mais en tout cas, ça vous permet de progresser dans le domaine qui est le vôtre. La pédagogie est quelque chose de très, très important. Que vous en fassiez, que vous n'en fassiez pas, il faut que vous connaissiez et il faut que vous choisissiez en toute conscience votre positionnement en la matière. Eh bien, merci, Diane. Merci beaucoup, Stéphane. Au revoir à tous, à bientôt, bye bye.